Salut à vous ! Eh ouais, déjà mi-février, on a commencé déjà quelques semis, on va faire le tour du terrain, du potager, des animaux, de un peu tout, comme d'habitude, comme tous les milieux de mois. Et puis voilà, c'est parti, on va faire le tour de comment ça se passe chez nous mi-février. Go, c'est parti ! Allez go, on est dans la salle de travail, c'est un travail que vous m'avez déjà vu travailler un petit peu quand même, mais on n'a pas fait grand chose, poivrons, piments et les salades, vous avez tout vu de toute heure vidéo. Les pots sont prêts pour les rempotages, mais on a encore le temps. Les sacs sont là, ah ouais, je vais faire une vidéo bientôt avec les résultats des différents sacs de terreau. Bon, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que j'ai ici ? Bon, des alvéoles, des alvéoles, c'est préparé. Bon, bon, ce sera en 2-3 semaines. Ça c'est pour les tomates. Une tomate, une alvéole, il y en aura bien assez. Ça c'est... Pour les papiers en blanc. Ah bah zut, alors j'ai plus les mots. Filets reptiles insectes, ouais, voilà, vous avez compris. Ça c'est magasin, j'ai fait un test, du coup c'était cher. 15 euros. 15 euros, 5 mètres, 2 mètres, 10. Et là, par contre Aliexpress, 30 euros, le double. Mais par contre, il y a 30 mètres. 30 mètres, 5 mètres. Mais là, c'est beaucoup plus fin. Mais bon, on verra bien ce qu'on s'est bien fait attaquer par les chenilles cette année. Donc on a dit, allez, on a investi dans le filet. Bon, tiens, il y a plein de poules ici. Ça c'est parce que j'ai fait du bruit, il va la manger. Donc voilà, la serre à semis. Bon, pas grand foufou en ce moment. Les sacs de terreau. Petit stock de terreau, au cas où. Vu que les prix sont complètement foufou en ce moment, j'ai fait un bon stock. Bah tout le monde attend là, pour avoir quelque chose. Alors qu'ils ont tout le terreau. Ils sont bêtes. Donc voilà les animaux qui sont enfermés alors qu'ils ont toute la place. Tu prends n'importe quoi. Là c'est les animaux fermés parce que c'est pour les oeufs fécondés. Donc il y a deux box, le bâtiment il est coupé ici. Donc là en ce moment je récupère mes oeufs fécondés avec mon coq et mes poules là. Et d'ailleurs il y a déjà une couveuse qui est en route, je ne l'ai pas filmé. Je filmerai peut-être la deuxième couveuse la semaine prochaine, je pense que je l'allume. Dès que j'ai mes 12 oeufs, j'allume la machine. Voilà, le parc. Bien tout le monde y arrive du coup. À l'attaque ! Que des crevards ! Ils ont eu trois casseroles ce matin. Le cochonou, voilà. Je dis bonjour. Oh, purée, elle a failli bouffer la caméra. Voilà, voilà, les poules, les animaux et le faute camp. Que j'ai brûlé tout le... Il y a peut-être un verre du bordel la fois dernière. J'ai tout brûlé, j'ai tout fait au propre. C'était cool. Donc voilà pour les animaux. Après, on a quoi ? Moi, je vais refermer parce que... Oh, ils sont dingues ! Je vais leur redonner les trucs après. Euh... La menthe. Toujours à l'abri. Ici, le semis de... Frisé. Le persil frisé. Toujours pas levé, mais c'est normal. Voilà, là, c'est nettoyé. Dès que je vois un truc, boum, je m'enlève. Les petits pois, les trois lignes, que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Euh... Là, j'avais peut-être pas vu poireau perpétuel. J'ai vu un... Un pot qui traînait. Ça, par contre, c'est du gazon. Je cultive pas le gazon ici. Euh... Là, ça c'est du persil. Et là, c'est aïe perpétuelle. À côté du poireau perpétuel. Bref, c'est cool. Ça sera perpétuellement des légumes. À ce qu'il paraît. La sauge, le thym, blablabla, tout ça, tout ça. Bon, ici, c'est... Ah, c'est calme. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, là, vous m'avez vu... Ou m'avez vu... Pour le semis de petits pois. Forcément, il n'y a rien du tout. À suivre. L'élevage... Bah, l'élevage, c'est en cours. Là, j'ai plein de topinières. Ça, c'est pas bon. J'en ai vu une tout à l'heure. Ah, bah, super porte. Et merci pour tous vos commentaires constructifs et tout. De chez... Comment faire une charnière. J'en ai qu'une. Je n'ai toujours une. Mais avec les lanières de cuillère, tout ça. Enfin... Merci. J'ai eu plein de bons commentaires. Mais j'ai pas les lanières. Enfin, j'ai pas le matos. Et voilà. Donc, c'est affaire à suivre. Et j'ai mis un petit piège. Du coup, du youtuber piégeur Michael, que vous connaissez tous. Je pense. Enfin bref, j'ai plein de... De topinières là-dedans. C'est pas bon. Parce qu'après, j'aurai mes poussins. Mes canetons. Donc, c'est pas terrible. Donc, voilà la porte en attendant. Ça fait ça. Euh... Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a... Allez, tunnel. J'ai pas préparé. Voilà, c'est bon. Ça s'ouvre. Tunnel 1. Qu'est-ce que ça donne ? Moi, j'ai arrosé ce matin. Histoire que ce soit toujours humide. Je le fais toutes les semaines. Les épinards qu'on a mangé il y a deux semaines. Bah, c'est revenu. Tout doucement. Ça végète, mais ça revient. Là, c'était des petites gousses d'ail qui traînaient dans la granothèque. J'ai posé là. Et... Ça part. Magnifique. Là, c'est les alvéoles de salade qui traînaient pendant 5 mois dehors. À végéter dans des petites alvéoles. J'ai mis là. Ça part. La mâche qu'on a mangé la semaine dernière. Mais je devrais l'enlever. De toute façon, je vais... C'est pas grave. Non, je l'enleverai pour les animaux. Je ne veux plus que ça revienne. Bon, après, j'aurais pu le laisser. Ça revient. Mais bon. Tu vois, j'en ai encore assez. Donc, je vais l'enlever. Donc, voilà. Ce matin, j'ai récolté ici. Pour ce soir. Pfff, non plus tôt. Mais il y en avait une là, une là, une là, une là. Des alvéoles. Tu vois, un peu comme ça. Bon, j'ai tout retiré. Au moins, tout est nettoyé. Je vais bien ré-arroser, ré-amender. Là, j'ai fait la semis à la volée d'un sachet de... Radis. Je ne sais pas trop qui c'était ces radis-là. Pareil, c'était des dates passées. Des trucs qu'on me donne. J'ai jeté, puis ça a l'air de marcher. On verra bien. Voilà mes lignes de nmache que j'ai mis. Après, les tomates et tout. Donc, c'est vieux, hein. Septembre, octobre, novembre. Peut-être novembre, le semi, je ne sais plus. Il faut regarder dans les anciennes vidéos. Et voilà, c'est reparti. Voile P17, parce que c'était tout timide, tout timide. Forcément, décembre, janvier, c'est timide. Et là, boum. Voile P17 par-dessus. Des rayons du soleil qui passent. Enfin, ça... Trop bien. Ça change la vie. Et là, on voit bien la différence entre les trois lignes là et ici. Ici, c'est plus gros. Bon, en fait, il y avait le P17. Je le soulevais juste ici. Et je balancais un peu... Deux, trois fois, j'ai balancé l'arrosoir. Juste pour que ce soit humide ici. Pour que ce soit plus grand et plus rapide à manger. Du coup, ça me fait une rotation. Les trois là sont prêtes. Là, c'était pas arrosé. On voit clairement que c'est plus fin. Les feuilles sont plus petites. Mais c'est pas grave. Là, maintenant, j'arrose. Et le temps que je mange ça, eux vont grossir, quoi. Parce que si j'arrosais tout, tout, tout d'un coup, j'aurais tout, tout, tout d'un coup. Super grosse feuille. Et j'aurais pas pu tout manger, quoi. J'ai pas une tortue non plus, quoi. Voilà. La terre, elle est préparée, machin. C'est arrosé. Je vais remettre des pipi caca de poule. Des pipi à moi. Je vais remettre tout ça là-dedans. L'azote à fond la caisse. Là-bas, ça a été déjà fait. Avec tous les fientes des poules. Après, je ferai un petit paillage comme ça. J'aurais mon carbone, azote. Comme tout le monde aime bien. Faire son sessurène. Parfait. Donc, voilà. Ce qui donne le tunnel numéro 1. Après, tunnel numéro 2, ça a toujours pas bougé. J'ai commencé à enlever la terre. J'ai commencé... Non, là, j'ai pas commencé. J'ai commencé là-bas à faire la tranchée, à enlever la bâche. Et j'ai arrêté pas ce qui pleuvait. Et après, je me suis blessé. Là, je suis en mode arrêt maladie. Du dos. Je me suis défoncé le dos. Un muscle qui a pas aimé. Un mouvement. Pas réussi sur un chantier. Mais voilà, j'ai fait le con tout seul. C'est de ma faute. Mauvaise position. Boum. Bye-bye. Enfin bref. Du coup, je suis en mode de convalescence. Je peux plus trop faire grand-chose. Donc, c'est que du bricolage que je peux faire. Dès que je suis remis de ma santé, je m'occupe de ce truc-là avec les copains. J'ai plein de copains qui se sont proposés pour venir m'aider. Donc ça, c'est génial. Carré 1, Carré 2. Bon, y'a rien. J'ai balancé des cendres ce matin. De ma cheminée. Là, j'ai encore des navets. Des nancy ici. Et des blancs. Ils sont un peu vieux là. On a pas réussi à tout tout manger. On a un peu trop de bouffe. Du coup, j'ai peur que ce soit un peu filandreux. Là, c'est blindé de navets aussi. C'est blindé de navets là-dedans. Mais on ira bien. Si c'est trop filandreux, ça partira en soupe. Les poireaux, il reste plus que celles-là. On attaque la planche là. Tous les autres sont mangés. Oh, un tunnel. Un nouveau tunnel. Alors la planche, c'est laquelle ? C'est la 21. Du coup, c'est mes fraises. C'est ma fraiserie. Et voilà, ce que j'ai pas filmé. Ce que j'ai jamais dit. C'est que j'ai fait mon semis de poireaux y'a deux semaines ou une semaine là-dedans. Une semaine, je crois. Ouais, la semaine dernière. Du coup, j'ai mes poireaux. Il me restait une petite place à côté de mes fraises. Du coup, j'ai fait mon semis de poireaux avec mes fraises. Pas parce qu'ils vont bien ensemble les deux. C'est parce que je voulais protéger mes fraises du gel. Du coup, je voulais protéger aussi mes poireaux. Mes semis. Hop, j'y mets les deux en même temps. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà, ça c'est la 22, 23, 24. La 22, c'est prévu les petits pois pour la semaine prochaine. Ou dans deux semaines. Tout le long là-bas du brouillage aussi. Là-bas du rame et là-bas du nain. Et là, ce sera pour mettre des alvéoles. Ici, il n'y a pas de semis en direct. Comme ça a été fortement amendé en fumier cheval. Donc c'est très carboné. Il faut que ça se décompose quoi. Il y a plein de verres de terre. Donc ici, ce sera pour mettre des alvéoles. Mais ça, ce n'est pas pour mettre, non. Il y aura les échalotes aussi à faire. Ici, ce sera les échalotes normalement. Parce que c'est vraiment une terre très sèche. Enfin, que ça sèche plus vite dans le bac. Donc échalotes, oignons dans ces planches-là. Enfin bref, on verra ça plus tard. L'élevage, on a fait le tour. Ouais, ça c'est pour manger quand il fait beau. Mais il ne fait pas très très beau. Voilà, les animaux, ma grange. Bon là, les cuves sont à l'intérieur. Elles sont remplies, remplies. Moi, je me sers de celui-là. Le plus souvent, c'est celui-là pour les animaux. Et d'autre côté pour les tunnels. Là, j'ai encore du bois qui traîne. Parce que je n'ai plus de place. Parce que le bois est complètement rempli. Ah tiens, ça va... On verra peut-être ça bientôt. J'ai investi dans un petit truc sympa. Voilà, ma petite table. Je ne sais plus si c'était du mois dernier ou quoi. Enfin, j'ai rajouté une table. J'ai tout rangé. Mes outils, mes caissettes en dessous. C'est cool. Nouvelle gazinière pour cet été. Voilà, deux braderies. Ça, c'est génial. On va refaire à manger à l'abri du soleil. À l'abri de la pluie, du vent. Ouais, c'est trop cool. Les toilettes, toujours pareil. Du bon bois, bien sec, pour l'année prochaine. Le box numéro 1, rempli. Et là, on est en train de défoncer le box numéro 2. Et il en reste encore. On en reste encore. J'espère que je vais arriver au fond. Pour qu'il soit vide et que je remette tout du neuf. Sinon, ça va être embêtant. S'il ne me reste qu'une seule ligne et que je dois en mettre du neuf. Bon, je parlerai de la ligne du fond, mais ce n'est pas très grave. Des pièges d'Europe. Parce qu'il me reste un ou deux. Purée, on a réussi à tout avoir. On était envahis. Il me reste un ou deux warriors. Ce qui est terrible. C'est une telle que je n'arrive pas à l'avoir. Et le box numéro 3 qui était rempli. Qui a fait le début de saison, plus tout ça. Et on l'a remis en bois frais. Donc voilà. La rotation est faite. Le roquet stove qui verdit. Parce qu'on n'a pas eu d'été. Ça fait un an et demi qu'il attend qu'il fasse beau. Il ne fait toujours pas beau. Et on retrouve les animaux. Voilà, voilà les copains. Merci pour tous vos messages constructifs. Des beaux messages bien sympathiques. J'ai une belle communauté qui regarde mes vidéos. C'est super sympa. Et puis je vous dis à la prochaine. Pour sûrement parler de l'élevage. Que je vais remettre en route une deuxième couveuse. Voir aussi les résultats des différents terreaux. Tout le monde attend ça. Parce qu'il y a des trucs à dire. Et puis voilà. Je vous dis merci. Et bye bye. Et à bientôt.